Aujourd'hui, nous allons continuer une nouvelle leçon d'activité orale destinée aux élèves de la quatrième année. L'unité 5, semaine 1 et 2. Le thème, la forêt. L'objectif de communication, demander, donner des explications, sur la forêt, mes chers enfants, écoutez bien ce dialogue qui va se dérouler entre Ala et Inas. Alors, écoutez bien. Bonjour Inas! Bonjour Ala! Notre ami Ayman m'a dit que vous aviez fait un pique-nique à la forêt dimanche passé. Oui, c'était une agréable journée. Nous avons rencontré le garde forestier. Il nous a donné plein d'explications sur la forêt. Oh! Je vous en vis! Qu'est-ce qu'il vous a expliqué? D'abord, on lui a demandé de nous parler de la forêt. Et il nous a dit que c'est une vaste étendue d'arbre, un grand espace où on trouve toutes sortes d'animaux, comme les oiseaux, les lièvres, les renards. Et il a cité aussi de différents arbres qui se trouvent au Maroc. De quel arbre il s'agit? Il s'agit du chêne de Mamora, le sapin de l'atlas et l'arganier de sous. C'est très intéressant tout ça. Moi, je veux devenir un garde forestier quand je serai grand. Tu sais, le métier d'un garde forestier n'est pas facile. Pourquoi? Le garde forestier fait attention à ce que la forêt ne prenne pas feu. Surtout, il veille à protéger cet espace vert contre l'abattage non réglementé. Et comme ça, il assure la vie et la survie de tous les animaux qu'on y trouve. Vraiment, le garde forestier a une grande responsabilité. Mais, elle a de la chance de travailler dans un lieu où l'air est pur. Tu sais pourquoi l'air est pur à la forêt? Non, tu peux me donner des explications? Oui, alors, écoute. Pendant le jour, les arbres absorbent le dioxyde de carbone et rejettent de l'oxygène. Mais, durant la nuit, l'opération s'inverse. Les arbres absorbent de l'oxygène et rejettent le dioxyde de carbone. Ah, maintenant, j'ai compris. C'est pour cette raison qu'on appelle la forêt les poumons de la terre. Oui, exactement. La forêt nous rend de grands services. Merci, Inès, pour ces explications. Je t'en prie, Alain. Notre dialogue est terminé, mes chers enfants. Maintenant, que nous avons écouté attentivement la conversation de Inès et Alain, c'est à vous de nous dire ce que vous avez retenu sur la forêt. Suivez bien avec moi. Je vais poser quelques questions. Allons-y. Regardez bien, mes chers enfants. Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi? Regardez bien. Il y a des arbres. Alors, réfléchissez. Très, très bien. C'est une forêt. Est-ce que vous pouvez me parler de la forêt? Alors, les enfants, parlez-moi un petit peu de la forêt. C'est quoi une forêt? Très, très bien. La forêt est une vaste étendue d'arbres. Je répète. La forêt est une vaste étendue d'arbres. Très bien, mes chers enfants. On continue. Qu'est-ce qu'elle abrite cette forêt? Qu'est-ce qu'elle abrite cette forêt? Ou bien, je vais poser cette question d'une autre manière. Quels sont les habitants de la forêt? Réfléchissez. Oui, mes enfants, elle abrite toutes sortes d'animaux. Par exemple, les oiseaux, le lièvre, les girafes, les renards et plein d'autres animaux aussi. Il y a aussi les insectes et tous les êtres vivants. Très, très bien. Alors, on dit que la forêt abrite les oiseaux, les animaux, les insectes. très bien. On passe à la deuxième question. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler des espèces d'arbres qui se trouvent dans les forêts marocaines? Oui, on a l'arganier de Sousse. Et quoi encore? Très bien, le chêne de M'Amoura. Et aussi, on trouve le sapin du Moyen-Atlas. et encore, il y a le cèdre du Riff. Très, très bien, mes enfants. On récapitule. On a beaucoup de sortes d'arbres au Maroc. On a les sapins du Moyen-Atlas, le cèdre du Riff, les sapins. pardon, on a aussi le chêne de Mamora et l'arganier de Sousse, les arbres de l'argane. Très bien. On passe maintenant à la troisième question. Observez, mes enfants, cette image, c'est un garde forestier. Je vais vous poser une question. Est-ce que le travail du garde forestier est facile? Alors, réfléchissez à la réponse. On a expliqué toutes les responsabilités du garde forestier. alors, est-ce que son travail est facile? Si ce n'est pas facile, alors dites-moi pourquoi. Oui, réfléchissez bien. Très bien. Le travail du garde forestier est difficile. Alors, pourquoi le travail du garde forestier est difficile? oui, très bien. Le garde forestier fait attention à ce que la forêt ne prenne pas feu pour éviter les incendies. et quoi encore? Regardez l'image très, très bien. Le garde forestier protège la forêt contre l'abattage non réglementé ou bien non autorisé. Bravo les enfants! Et maintenant, regardez, c'est une image de la forêt. alors, on sait tous que l'air est pur à la forêt. Alors, dites-moi les enfants, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi l'air est pur à la forêt? on a déjà expliqué oui, c'est très bien. Alors, pendant le jour, les arbres absorbent le dioxyde de carbone et rejettent de l'oxygène. Et pendant la nuit, l'opération s'inverse. Les arbres absorbent de l'oxygène et rejettent le dioxyde de carbone. Et c'est le secret de l'air pur de la forêt. Bravo mes enfants! Et merci pour votre attention. Au revoir! Au revoir!